Le Bénin révélé le programme de transformation structurelle de ce pays, initié par le président Patrice Talon en 2016 alors qu'il accédait au pouvoir, a fait de l'amélioration de la gouvernance un axe stratégique pour les changements durables. Cela s'est traduit entre autres par une lutte ouverte contre la corruption, avec la création dès 2018 de la Cour de repression, les infractions économiques et du terrorisme criette. Mais aujourd'hui, quand on parle de la criette, tout le monde a peur. Et au regard de cette peur, chaque gestionnaire de ressources, chaque directeur, chaque ministre, et les hommes d'affaires, y compris les hommes d'affaires, font assez d'attention dans la gestion des derniers publics pour ne pas se retrouver devant la criette. C'est en cela que je note que la criette a réussi à dire aux Béninois que le bien public est sacré. L'ambitieux programme de gouvernance misait par ailleurs sur l'informatisation et la dématérialisation de l'administration pour un service public plus agile. Parmi les chantiers non-exaustifs du gouvernement, la mise en place d'un fichier national centralisé et informatisé de l'identité de l'ensemble des ressortissants et résidents avec opérationnalisation du numéro personnel d'identification. La création en 2019 de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, qui va déboucher d'ici avril 2021 sur un système intégré de gestion dématérialisée de l'état civil avec la délivrance d'actes de naissance et de cartes d'identité biométriques. Je prends comme fondamentaux le développement les questions de création d'entreprises, les questions liées aux formalités administratives, les questions d'état civil, les questions de mobilisation de ressources internes, surtout en ce qui concerne le paiement des tasses et les impôts. En cela, c'est un pari gagné au regard des retombées positives qui s'observent dans le rang des bénéficiaires. Un pays comme le Bénin traînait des tas en matière d'état civil. Des milliers de béninois, pour défaut de souches de volets de naissance, ont vu refuser leurs droits à la carte nationale d'identité, le passeport et autres. Mais à l'heure actuelle, où nous vous parlons, une révolution s'en sert à travers le grand chantier de dématérialisation porté par l'ANIP en matière d'état civil. Pour de nombreux observateurs de la scène politique béninoise, la tournée nationale de réédition des comptes effectuée en novembre 2020 par le président Talon a également marqué une grande avancée sur le chantier de la transparence et de la bonne gouvernance. Cependant, le quinquennat qui s'annonce devrait donner lieu à la consolidation de ses acquis et également permettre de mieux vendre l'offre économique du Bénin au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada